Salut à tous, c'est SuperMailo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme vous le savez, sur cette chaîne, ici, tous les mercredis, on voit ensemble un pas en moins de 5 minutes ou une chorégraphie en moins de 10-15 minutes. Enfin bref, ça fait un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo, ça fait un mois précisément et j'ai prévu de vous faire une vidéo pour tout vous expliquer dans la semaine. Enfin bref, comme dirait Céline Dion, je ne vous oublie pas. Donc aujourd'hui, on est reparti pour un pas en moins de 5 minutes et le pas que j'ai choisi, ou plutôt la chorégraphie que j'ai choisi de vous apprendre aujourd'hui, c'est la chorégraphie You Me de Justin Bieber qui fait vraiment le buzz en ce moment et j'ai choisi de vous apprendre la chorégraphie qui tourne en ce moment sur TikTok. D'ailleurs, je vous mets le lien par ici ou plutôt par là dans la barre de description si vous allez checker un petit peu ce que je fais sur TikTok. Donc si tu es déjà sur TikTok, déjà, n'oublie pas de t'abonner à mon compte. Sinon, tu as sûrement dû voir passer dans le scroll la fameuse chorégraphie de Justin Bieber, de Justin Bieber, de Justin Bieber, yummy, 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 yummy. Et je me suis dit, ben, j'allais vous apprendre la chorégraphie, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer, n'oubliez pas que cette vidéo est en miroir. Donc lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi et lorsque je vous dis à gauche, c'est évidemment que c'est à gauche pour vous aussi. Bon, je me suis filmée en plein pied, c'est-à-dire de haut en bas, mais normalement sur TikTok, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin juste d'être au 3 quarts, ici, ça suffit complètement. Et puis, en plus, il a un petit peu du mal avec les joues de jambes, chose qu'il n'y a pas vraiment dans cette chorégraphie. Mais si vous avez besoin de tricher un petit peu, c'est bien pratique. Donc on va commencer ici. Alors, on va laisser la position zéro, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va se mettre les pieds alignés à nos genoux, alignés à nos hanches. On n'est pas avachi ici, on n'est pas en mode playmobile ici comme ça. On est juste là, tranquille. On est sur un rebond, on est sur de la vague, on est prêt à enchaîner des mouvements de ouf. Allez, premier mouvement, il va s'agir d'une vague, en fait, avec son buste. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo pour vraiment vous expliquer comment bien faire, ici, une vague avec son bassin et avec son buste. Quoique, je pense que vous pouvez aller regarder la vidéo sur le paperback. C'est un pas de Denzel. Je vous le mets juste ici. Donc, si vous avez des difficultés à faire, ici, une isolation du bassin, ici, une ondulation du buste, je vous mets le lien juste ici. Allez, checker ça parce que c'est quand même vraiment pratique. Donc, on va commencer ici avec sa jambe gauche qui va se lever et son bras droit. Alors, je vous explique les bras tout de suite, comme ça, on t'en débarrasse. Pour les bras, on va juste faire lèche, lèche. Yumi, ça veut dire niam, ça veut dire appétissant. Donc, voilà, on est sur une base de... Hum, mais c'est appétissant, tout ça. Alors, essayez de ne pas trop vous lécher directement la main parce que vous êtes embêtés. Y'a de la bave sur le pain, c'est dommage. Donc, ici, on fait semblant et ça va juste faire diagonale. Donc, ici, je vais faire vers la gauche avec mon bras droit et ça fait droite-gauche. J'essaie de vous parler avec la langue d'un petit peu dur. Donc, ici, à gauche. Pour les jambes, vous allez voir, c'est hyper logique. Donc, comme on va tourner son buste vers la gauche, c'est ma jambe gauche qui va se lever. Donc, ça va faire, ici, ça fait... Et là, j'oublie qu'il y a une corrélation entre le moment où je fais semblant de lécher ma main et le moment où mon bon pied gauche se lève. Donc, ça fait lève-lève. Et là, je vais continuer pour le mouvement d'après. Je vais continuer avec ça, sauf qu'au lieu de faire droite-gauche, je vais lever mes bras ici, mes points pour faire en haut-en haut. Et je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo que je vous ai conseillée ici pour être à l'aise avec votre bassin, mais c'est vraiment le buste qui va en premier. Et ensuite, quand je lève, je vais dans ma fesse. Donc, c'est vraiment busté. Et ça fait comme une sorte de vague. Vous savez, comme le signe infini, ici. Donc, vraiment, c'est fluide et c'est une continuité de mouvement. Ouam, 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 ouam. Donc, on se retourne, on est là avec notre main droite vers la gauche. Et ça fait 1, 2, lève, 3, 4. Donc, il y a 4 mouvements de jambes. Et ensuite, ça fait lèche-lèche en haut. Bon, voilà. Une fois qu'on est arrivé ici, donc on a fait ha, 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 ha. De là, on va poser sa jambe droite. Et ça va juste faire devant, côté. Alors, c'est juste son but. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas trop trifouiller dans ses jambes. D'où le fait que je vous disais que c'est pratique de cacher ses jambes. Mais ici, ça fait juste devant, et. Alors, c'est vraiment comme un rebond. Je veux dire, je m'avance un petit peu. Et ça fait ha, ha, vraiment, boum, boum. On y va encore une fois. Donc, on est là. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est là. Alors, les comptes, c'est pas trop ça. Je vous ferai les comptes après. Vaut mieux que je vous le chante. Donc, ici, ha, ha. Et là, juste, le mouvement d'après, on va juste faire. Ah, ça va pas faire. Donc, on est là. Ha, ha. Et là, tu fais. Donc, tu lèves ta jambe gauche. Après, vous le stylisez un petit peu comme vous voulez. Après, si vous voulez pas lever la jambe, si tu veux juste faire un truc comme ça, un truc comme ça. C'est un peu freestyle. On va dire qu'il y a une base dans la base. Il y a un squelette, comme on appelle ça en danse. Et après, vous rajoutez votre style, vous rajoutez votre vibes. Je crois que je parle un petit peu trop dans cette vidéo et qu'elle ne peut pas durer 5 minutes, mais 3 jours. Donc, on est là. Et ça fait devant à droite. Et là, ça fait ha. Et petit conseil, essayez de ne pas faire ça comme je viens de le faire. Et clic, clic, ça fait un petit peu canard. Juste boum boum. Rajoutez des épaules si vous voulez faire les félèves. Le vent. Boum boum. Et de là, ça fait boum. Pour la suite, on vient de faire celui-là. On va reposer son pied gauche. Et là, on va faire une vague avec sa main droite. Là encore, je vous ai déjà fait une petite vidéo sur la vague hip-hop que je vous mets juste là. Et je vous conseille fortement d'aller la regarder. Comme ça, vous allez vraiment avoir la technique pour faire la vague. Donc, on était là et on fait vague ici. Donc, c'est une vague qui part avec la main droite et qui vient ici finir avec la main gauche. Juste après notre vague ici, on va venir faire un chat. Donc, ici, dans les pieds, c'est un peu dans les jambes. C'est un peu comme vous voulez. On va voir comment on fait pour améliorer le mouvement. Mais les bras ici, regardez, c'est la main droite. C'est la main droite qui est en bas. C'est la main gauche qui est en haut. Et on va juste faire chat. Donc, c'est vraiment comme si tu donnes un coup. Boum. Et de là, tu vas refaire boum. Donc, ça fait de vent et rentre. Donc, boum. Ça, c'est le pas un peu tic-toc. Vous avez remarqué. Boum, ils font tout ça. Alors, je ne fais pas trop la manière tic-toc. Je vais vouloir que je m'entraîne. Mais la base du pas, c'est ça. On est là. Shlac, 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 boum. De là, on va juste te pencher en avant pour pouvoir faire boum. Donc, ici, je plie un petit peu mes jambes pour pouvoir accentuer le fait que je clape ma main droite sur ma main gauche devant. Et de là, très, très simple, très, très simple. On va juste faire vers la gauche, vers la droite. Donc, ça fait esnac à droite, esnac à gauche. Le troisième, on va juste vraiment faire boum, ici. Donc, de là, on a fait à gauche, à droite. De là, je vais plonger, en fait, sur mon genou gauche, ici. Et c'est ma tête qui va y avoir en premier. Je fais un dauphin. Et on est là, ça fait boum. Et ici. Pour les filles, alors, si vous avez moins de 18 ans ou moins de 16 ans, je vous recommande de faire juste ici, comme ça. Si vous êtes un garçon, vous pouvez juste le glisser. Les filles aussi, voilà. Et après, si vous avez plus de 8 ans, faites un peu ce que vous voulez. Puisque le tic-toc, on va dire que c'est un peu n'importe l'un, on va pas être dedans. Bon, bref, si vous voulez le faire plus soft, comme moi, on fait juste boum, pas besoin de faire un... Ça devrait aller. Et il nous reste juste la dernière partie avant de tout vous récapituler et que je chante de ma super belle voix. Donc, on est arrivé là, on a fait ha, et de là, ça fait jette, jette, croise, jette. Donc là, ça fait vraiment jette, 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 jette. Et c'est vraiment que vous le sentiez, que tu jettes quelque chose, vraiment genre... Pum, 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 genre, hé, hé. Genre, on s'y croit trop, genre, on se prend pour Justin Bieber, vraiment, parce que, il faut le dire, il est à la classe, même si tu aimes ou tu aimes pas, mais il est arrivé ou il est arrivé, hein. Donc, voilà. Bon, ensuite, donc, on est là, et on a fait... Et là, on va juste faire plonge, et, plonge, et. Donc là, je vous montre, et les bras, ça fait juste, poum, poum. Donc, le coude droit vient deux fois vers le haut, et donc, le coude gauche, le coude gauche, ça fait deux fois l'inverse, on fait le bas. Et ça fait juste, boum, boum, avec la tête qui suit. Je vous montre ici de profil. Alors là, je suis de profil, mais je vous le montre de face, pardon, comme ça, vous voyez un petit peu le mouvement. Ça fait vraiment, yeah babe, yeah babe, et après, t'enchaînes ce que tu veux, parce que c'est fini, ah ah ah, je vais récapituler. Allez, je vous le récapitule une fois, depuis le début, et ensuite, je vais être obligée de vous le chanter, histoire que vous ayez le rythme le plus proche de la musique possible. Donc, on démarre avec sa jambe gauche et son bras droit, et ça fait gauche, droite, gauche, droite, devant, côté, jette. Et de là, ça fait va, clac, rentre, appuie. Et de là, ça fait snake, snake, ma sur le mouvement gauche, pour faire gauche, droite, croise, jette, et coude, coude. Et ensuite, tu peux faire une improvisation. Bien évidemment, si j'étais un petit peu trop vite pour toi, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière. Allez, cette fois, it's time, are you ready for this ? Je vais chanter. Donc, si vous êtes une âme sensible, si vous êtes sujet au mot de tête assez facilement, je vous conseille les petites boules qui est. Alors, ceci n'est pas un partenaire rémunéré, rémunéré, rémunéré avec les boules qui est. Mais bon, voilà, ça peut être très pratique dans certains cas comme celui-ci. Allez, c'est parti, on y va. Et ça fait... Pas de son. Yeah ! Alors là, c'est sur le... Oui, bon, vous ne pouvez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Alors, juste avant de le refaire, quelques petites indications. C'est sur... Yummy, 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 yummy. Et là, c'est sur le temps où il n'y a rien. Et là, ça fait... Yeah, you got me, yummy. Donc, en fait, tous les temps forts, tous les pas sont sur le yummy, pratiquement. Ça fait... Yeah, you got me. Yummy, 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 yummy. C'est le tirant qui veut plus. Yummy, yum. Et là, ça fait... Sugar, boom, pan, free. Sugar, boom, pan, free. Tu te prépares pour faire... Yeah, baby, yeah, baby, yeah, baby. Ça ne va pas du tout. Donc, je recapitule. Et ça fait... Yeah, you got me, yummy, yummy, yummy. En plus, je... En plus, je... En plus, je... Je... Genre, c'est pas comme si j'avais honte. Non, non, je... 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 Je crois que je chante bien. C'est parti. Yeah, you got me, yummy, 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 yummy. Pas de son. Yeah, you got me, yummy, 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 yummy. Sugar, boom, pan, free. Be free, be free, be free. Aujourd'hui, je vais quand même reconnaître un grand respect à tous ces chanteurs qui dansent et chantent en même temps dans leurs concerts ou dans leurs clips. Si Jason Derulo, Justin Bieber, etc. Parce que je viens de me rendre compte que déjà que je ne sais pas chanter, bon, disons un avantage sur moi, mais c'est catastrophique en fait parce que j'ai rassuré son souffle, etc. Genre, je ne sais pas si vous avez vu le Superboy là avec Gillo. Cette nana, je la respecte, mais genre, que ce soit Beyoncé, etc. Tous ceux qui chantent comme ça, qui ont une voix de dingue et qui te font un show de dingue. Bravo. Donc ça fait. Yeah, you got me, yum, 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 yum. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Ça fait un petit moment que je n'ai pas répondu aux commentaires, mais du coup, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, je vous l'expliquais un petit peu le chamboulement qui se passe pour moi ces derniers temps. Donc voilà, je réponds à tous les commentaires, je lis tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit coucou ou à me dire comment vous allez trouver cette vidéo ou encore si vous voulez que vous apprenne une chorégraphie ou un grand pas de danse dans les semaines qui vont suivre. N'oubliez pas que vous retrouvez dans la barre d'infos toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin, c'est-à-dire comment je suis habillée, la musique ou les musiques que j'utilise, mes réseaux sociaux. Ah, et j'en profite aussi pour dire un grand, grand, grand merci à tous ceux qui m'ont soutenue sur ma page Tipeee le mois dernier. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, j'ai une petite page Tipeee. Il ne s'agit pas seulement de mettre un euro ou le montant que vous voulez, vous pouvez aussi regarder des pubs et ça va m'envoyer des petits tips gratuitement. Enfin voilà, j'espère toujours que cette vidéo vous a plu, mais ça je l'ai déjà dit. Enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super héros. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !